Musique Condorcet est certainement le philosophe le plus économiste du siècle des Lumières. Pendant une grande partie de sa carrière, il s'est occupé de tout autre chose que d'économie. Et il avait raison, car son talent a fait faire de grands progrès dans les sciences auxquelles il s'est le plus consacré. Mais vers 1770, il s'est senti appelé par les questions économiques. Peut-être parce que les philosophes, Voltaire et Diderot notamment, ne daignaient pas y consacrer leurs loisirs. Mais aussi parce qu'ils s'étaient liés d'amitié avec Turgot. Condorcet se rapprocha sensiblement des idées de laisser faire et de liberté, dans des domaines d'abord étrangers à l'économie politique. Dans sa lettre d'un théologien, il a raillé philosophiquement la religion catholique et exprimé ses souhaits de voir établir une véritable liberté de croire et de ne pas croire. Dans sa croisade pour la tolérance et contre le fanatisme religieux, Condorcet s'est battu pour la réhabilitation du chevalier de la barre, ainsi que la révision du procès de Détalonde, à qui on avait prononcé la peine de mort parce qu'il avait brisé un crucifix. Il était donc préparé à soutenir la liberté quand son ami Turgot accéda au contrôle général des finances. Dès lors, la carrière de Condorcet prend un tournant et il s'insère dans le débat économique, soutenant inlassablement les réformes libérales du nouveau ministre. Favorable à la concurrence, à la liberté du commerce, Condorcet réclamait aussi la suppression des corvées, des corporations et la juste répartition des impôts. Il porta ses convictions à la tribune de l'opinion publique, puisque l'occasion se présentait. Il le fit visiblement avec enthousiasme, car il écrivit beaucoup et on trouve cette phrase dans un de ses écrits « Permettez-moi de vous parler encore de la liberté du commerce, j'aime à m'occuper de cet objet ». Ses interventions, toutes marquées par son adhésion à l'idée du laisser-faire, sont nombreuses entre 1774 et 1776, tant qu'a duré le ministère de Turgot. Dans les lettres sur le commerce des grains, Condorcet défend plusieurs idées. D'abord, il est faux que le haut prix des céréales qu'on observait alors était le résultat de la liberté du commerce. Il s'agissait de la conséquence de mauvaises récoltes, et Condorcet le prouve bien. Il explique ensuite pourquoi le laisser-faire est une politique convenable, et même la seule convenable, malgré les préjugés populaires. Car en effet, on est si accoutumé à voir le gouvernement se mêler du commerce des blés, qu'il semble que de ne rien faire, ce soit une action extraordinaire et nouvelle. Et plus loin, presque tous les hommes, et surtout ceux qui remplissent des places, des fonctions publiques, croient que rien ne va de soi-même, et que tout est perdu si le gouvernement ne se mêle de tout. Dès lors, Condorcet reprend les arguments des physiocrates et de Turgot, et établit la supériorité du libre-échange sur tout type d'interventionnisme. Cette action de promotion du programme économique libéral de Turgot était courageuse, puisque Condorcet savait qu'il serait très vite inquiété par la censure. Cela arriva bel et bien, et sa brochure sur l'abolition des corvées fut détruite et supprimée en 1776. Sensible à l'affection que Condorcet manifestait à son égard en défendant ses idées, Turgot le nomma inspecteur des monnaies. Condorcet demanda à démissionner dès que son ami fut sorti du ministère. Bien qu'il employât toute son énergie à défendre Turgot, Condorcet n'avait aucune illusion sur l'issue de son passage au ministère. Turgot disait à la fin de sa vie qu'il vivait avec le regret, écrit-il un jour, dans une lettre, de n'avoir pu faire à ma nation et à l'humanité un bien que je croyais très facile. Condorcet, plus réaliste, pointait du doigt les adversaires que Turgot ne manquerait pas d'avoir. Les favoris du roi, les parlements, le clergé, la noblesse, les corporations, etc. Ces gens-là attendaient d'être flattés, non d'être réformés. Condorcet disait à Turgot, « Vous n'êtes point du tout charlatan, et c'est un défaut, vu ce qu'on est à Paris. » Et il vit parfaitement juste, puisqu'en 1776, deux ans à peine après son arrivée, Turgot quittait déjà le contrôle général des finances. Sous-titrage ST' 501